Déjà je voudrais féliciter les joueuses pour les joueuses et tout mon staff aussi pour ce championnat du monde parce que la mission était difficile on y croyait fortement donc je voudrais profiter de l'interview pour féliciter tout le monde et puis dire que dans la difficulté on a quand même réussi à rester unis et ça à mes yeux c'est très important on a su se dire les choses on a su rebondir après chaque défaite et jusqu'à ce soir où on y croyait aussi et je pense même que pour revenir au début du match on a fait un meilleur début de match côté QO et oui on prend des buts rapidement et on court après le score et oui c'est certainement un peu l'histoire des championnats du monde je pense qu'on va on va on va retenir le positif de la prise d'expérience de tout le monde j'entendais certaines joueuses parler de la jeunesse de l'équipe mais c'est pas là que la jeunesse de l'âge c'est la jeunesse des nouveaux rôles c'est la jeunesse d'un management aussi que nous on doit reconstruire donc c'est la jeunesse de l'âge oui pour les jeunes qui débutent un championnat du monde élite mais je dirais que c'est la jeunesse de tout le monde donc si je suis extrêmement positif je retiendrai que ce championnat du monde est peut-être le début d'une nouvelle histoire c'est à dire que on a appris ce que c'était le haut niveau ensemble tous ensemble on a tous appris ce que c'était le haut niveau clairement on a quitté l'élite en 2019 on y retourne en 2023 et à mes yeux le niveau a fortement augmenté mais mais je parle du jeu mais je parle de alors est ce que c'est parce que c'est le canada je sais pas je parle de du professionnalisme aussi des staff des autres équipes par exemple je dirais que toutes les jeunes joueuses ont apporté c'est difficile de la ha show retenir une jeune joueuse il ya des joueuses qui ont joué dans leur rôle voilà faut pas oublier qu'une jade barbierati était centre de deuxième ligne elle aussi pour son premier mondial élite manon le scodan lisa sedel elles ont elles ont tout apporté perrine lavorel a joué elle était encore eu 18 cette année elle a joué les premiers matchs sur un top 6 à l'arrière donc je n'en mettrais pas une plus que l'autre devant mais toutes ces jeunes joueuses de l'âge par leur âge ont appris et je pense que l'équipe de france en sortira grandi au final même si encore ce encore une fois ce soir c'est c'est quand même une déception et un échec mais la marche était haute la prochaine étape c'est déjà de faire le bilan de ce championnat du monde avec les joueuses avec la directrice technique nationale avec l'ensemble du staff je pense qu'il ya plusieurs bilans à faire le bilan du du mondial mais aussi le bilan de cette saison pour rapidement se projeter vers une nouvelle saison et on est déjà dans un cycle olympique donc comment on construit le nouveau cycle olympique ça m'a fait extrêmement enfin ça m'a fait du bien de jouer d'avoir un match complet c'est sûr que je savais que ça n'allait pas être facile dont on voit le résultat mais on n'a jamais lâché et moi personnellement je me suis donné à fond c'est ça c'est mon deuxième tournoi en élite on savait que la marche elle était haute maintenant on en a eu la preuve donc on sait ce qu'il faut qu'on travaille et on sait comment on va revenir on va revenir plus forte maintenant il faut qu'on se prépare faut pas qu'on abandonne je pense qu'on a commencé le match avec un gros espoir on savait que si on gagnait la suite de trois buts on pouvait se maintenir on a espéré jusqu'au bout j'ai entendu grec dire ça aussi donc je pense qu'on a vu on a essayé de se battre on a commencé le match vraiment fort on a on s'est battu on s'est battu mais je pense qu'on s'est pris un but des buts et on a commencé un peu en descendre sur le banc il y avait un peu moins d'énergie donc je pense que on a pris un petit coup on espérait tellement haut que je pense que quand on s'est pris un début on a commencé à descendre parce que on y croyait vraiment au maintien c'est à la fin de la deuxième période on s'est dit en équipe de voir le positif des choses et de travailler pour nous oui la suède a mis 7 buts mais nous on voulait vraiment travailler pour notre dignité notre fierté et on voulait aller chercher ce troisième tiers et je suis vraiment fière de l'équipe on est allé chercher donc voilà je pense que c'est une bonne leçon pour nous on est monté mais comme greg a dit on est monté en élite en 2019 on avait une équipe très jeune avec moins d'expérience mais justement ce tournoi nous a servi de prendre de l'expérience donc j'ai pas de doute je pense qu'on va revenir dans quelques années pourquoi pas l'année prochaine mais mais oui on a vécu ça en équipe et je pense que on s'est battu le staff et l'équipe on s'est battu dans tous les moments dans les moments haut dans les moments bas et je pense qu'on va se rappeler de ça et puis on va on va prendre le positif et puis continuer de se battre pour revenir en élite j'ai pas encore pris de décision je suis encore j'ai pas trop pensé sur le mondial j'ai pas je me suis focalisé sur l'équipe de france donc là je vais rentrer à boston la semaine prochaine et je vais pouvoir prendre des décisions pour l'année prochaine l'amérique du nord j'ai j'ai des contacts phf j'avais des contacts en suède un peu mais j'ai décidé de rester du côté de l'amérique du nord mais voilà j'en dirai pas trop plus pour l'instant faut attendre la semaine prochaine merci beaucoup mais je pense que comme les trois autres matchs d'avant on a eu des débuts difficiles à chaque fois et c'est sûr que ça nous a pas mis dedans à 7-0 je pense après la après la deuxième on s'est dit dans le vestiaire c'est soit on abandonne parce que c'est un calvaire et c'est pas notre identité c'est pas nous soit soit on se donne un objectif c'est au moins d'aller gagner la troisième période et de se prouver à nous mêmes de voilà de construire aussi sur cette troisième période pour l'avenir pour la suite et je pense que voilà je pense qu'on peut être même si c'est dur et même si voilà ça fait très mal ce mondial je pense qu'on peut être quand même fiers de cette troisième période voilà on a on est allé on est allé battre la suède sur deux ans sur la troisième période on n'a pas lâché on a montré on a montré nos valeurs qu'on a toujours montré je pense qu'il ya eu des moments dans le tournoi où voilà ça a été un peu plus dur on s'est un peu éparpillé ça quand c'est difficile c'est plus c'est plus dur c'est plus d'être d'être une équipe unie mais je pense qu'on a montré à la fin que qu'on l'était quand même et ça ça il faut construire sur ça c'est difficile c'est sûr c'est sûr que j'aurais voulu voilà j'aurais voulu qu'on se maintienne j'aurais voulu qu'on soit la première équipe à le faire première équipe de france qu'on voit là qu'on vive peut-être un tournoi un peu moins difficile mais mais en même temps c'est ça fera partie de notre histoire à ce groupe là c'est c'est à prendre à la dure on a aussi après appris durement avant avec 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 les groupes d'avant et ça nous a permis par la suite à avoir des belles victoires comme vos janis comme angers donc donc voilà je pense que là la marche elle était encore un peu haute mais mais je pense que tout le monde a pris de l'expérience on est au championnat du monde au canada en élite c'est c'est une expérience unique c'est peut-être voilà c'est peut-être la seule fois de notre vie où on vivra ça et je pense qu'on aurait voilà je pense quand même qu'on aurait pu mieux faire par moments mais je pense quand même qu'on n'a pas lâché qu'on a montré nos valeurs et ça doit nous servir même si c'est une même si c'est dur